Avec les collègues, nous avons choisi pour cette semaine sainte 2021 de suivre l'Évangile selon Jean. Et donc pour ce jeudi saint, nous avons le récit du dernier repas que Jésus prend avec les disciples. Et la version de l'Évangile selon Jean complète en fait les autres versions où on raconte le dîner, le pain et le vin. Et Jésus y pose un geste essentiel, un geste qui est un peu son testament spirituel. C'est au chapitre 13 de l'Évangile selon Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? » Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras après. » Pierre lui répondit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part en moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, Jésus se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? » « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. » « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné en exemple ce geste afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » « Amen, amen, je vous le dis. » « Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » « Si vous savez cela, heureux êtes-vous pour vous que vous le fassiez. » Et comme introduction à ce message que je voudrais vous donner, je vais vous lire un verset qui est un peu avant ce passage que je vous ai lu du chapitre 13. C'est au chapitre 12, le verset 23, où Jésus dit cette phrase un peu étrange. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Tranquillement, parlant de lui à la troisième personne, Jésus semble dire qu'il est bien temps pour lui d'avoir la gloire qu'il mérite. C'est évidemment pas son style. Et c'est pas le genre de valeur qu'il incarne. C'est d'ailleurs même parce que nous avons bien compris le message de l'Évangile que cela nous choquerait que Jésus cherche sa propre glorification. Alors, comment comprendre cette phrase ? Mais c'est qu'elle est pleine de faux amis, c'est-à-dire d'expressions qui veulent dire toute autre chose dans la Bible qu'en français courant. Prenons d'abord le mot « la gloire ». Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est le nom qui est donné, par exemple, à l'action de Dieu dans le désert pour libérer son peuple d'Égypte, le nourrir dans le désert, l'aider à cheminer, lui marquer les étapes. Et cette gloire, donc, ne concerne pas le passé des actes très glorieux qui nous permettraient d'avoir une médaille, mais cette gloire, c'est plutôt une efficacité dans le présent qui donc prépare l'avenir. Que veut donc dire cette prière de Jésus à Dieu d'être glorifié ? Il demande qu'enfin son action puisse porter ses fruits, que sa mission, dont Dieu l'a chargé, puisse enfin commencer à marcher, à être accomplie. C'est donc tout le contraire d'une gloriole quand Jésus dit que, voilà, que l'heure est venue, que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est tout le contraire d'une gloriole parce qu'il demande qu'enfin Dieu puisse l'aider à ce que son action puisse marcher. Il sent les limites de ses forces. Il a mis tout ce qu'il a pu, comme énergie, comme âme, comme intelligence, comme cœur, comme tripe, pour faire avancer sa mission. Et maintenant, il dit, ben, il faut enfin que ça marche un peu, quoi. Il prie Dieu pour ça et il en fait part, donc, à ses disciples. Ensuite, l'heure. L'heure dont il est question, quand il y a marqué comme ça l'heure avec un article défini dans la Bible, c'est pas l'heure qui est marquée sur la montre. L'heure, c'est l'accomplissement de l'histoire. C'est l'heure du royaume de Dieu. C'est une autre temporalité en réalité. C'est l'éternité maintenant, dans ce temps qui est le nôtre en ce monde. On le voit, par exemple, quand Jésus parle avec une femme samaritaine au chapitre 4 du même évangile. Il lui dit, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en esprit et en fidélité. Car, effectivement, c'est le projet de Dieu. Jésus dit que ce projet est en train de se réaliser. L'heure est donc déjà là et encore en train de venir. Elle est ainsi comme une heure flottante. Elle est un processus en cours, comme quand du blé a été semé et qu'il commence déjà à germer, à pousser. Il faut encore qu'il pousse jusqu'à la moisson. Ou bien comme quand on a mis du levain dans la pâte. Déjà, la pâte se lève, mais il faut encore que la pâte lève plus encore pour que la farine soit transformée en bon pain. Ce qu'espère Jésus, ce qu'il demande ici à Dieu et dont il fait part à ses disciples, c'est de voir enfin les premiers signes, les prémices de ce processus en espérant que, oui, il a bien été lancé. Alors, la troisième expression un peu difficile, c'est le fils de l'homme. Dans la Bible, sauf de quelques exceptions très rares, par exemple dans le livre de Daniel, le fils de l'homme, dans la Bible, ça veut dire le fils d'Adam, c'est-à-dire l'humain normal, le fils de la poussière du sol, comme vous, comme moi. Et donc, par exemple, le psaume 8 s'étonne devant Dieu en disant « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu en prennes souci, que tu prennes garde à lui, que tu le visites ? » Alors, c'est vrai que Jésus parle souvent de lui en parlant, en disant « le fils de l'homme », peut-être pour se présenter comme justement un humain parmi les humains. Quand Jésus parle de fils de Dieu ou d'enfant de Dieu, c'est plutôt de nous dont il parle pour nous inviter à recevoir le souffle de Dieu, recevoir sa parole et de naître non plus seulement de la poussière du sol, mais aussi de Dieu. Parce que c'est ça la mission qu'il a à accomplir, que nous devenions, nous qui sommes des enfants de la terre, que nous devenions enfants de Dieu. Et donc, quand Jésus parle de cela, de la glorification du fils de l'homme, de qui parle-t-il ? Est-ce qu'il parle de la glorification du Christ, de lui-même, ou est-ce qu'il parle de la glorification des fils et des filles de l'humain, que nous sommes tous ? Eh bien, en fait, c'est les deux. Comme souvent dans la Bible, quand il y a une ambiguïté, eh bien, c'est que les deux sont à entendre en même temps. Et effectivement, la glorification de Jésus comme Christ, c'est que nous soyons glorifiés, c'est-à-dire que son action soit efficace et que nous devenions enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que Jésus compte s'y prendre pour ainsi parachever la mission que Dieu lui a donnée et que les premiers signes de notre glorification puissent apparaître ? Eh bien, Jésus, nous l'avons entendu, se retrousse les manches, il met un tablier et il va laver les pieds de ses disciples. Et donc, on voit bien de quelle glorification il est question. Il est question ici. C'est de devenir serviteur. Un serviteur qui commence à être un peu efficace, en fait, quant aux fondamentaux. Et Jésus montre que la gloire, c'est dans le service de l'autre afin de faire avancer la situation. L'apôtre Pierre, il s'oppose, car il a une vision plus mondaine de la gloire et de ce que c'est qu'être maître. Pour lui, la gloire du maître, c'est d'être servi par ses multiples esclaves. Et donc, son opposition à l'apôtre Pierre, elle est quand même un peu étrange, elle est incohérente, parce qu'il prétend honorer son maître en apprenant son maître à être un vrai maître, un maître qui se respecte, c'est-à-dire qui soit servi par des esclaves. C'est amusant parce que Jésus, il va accompagner, finalement, l'apôtre Pierre. Relevant cette contradiction, il la retourne pour lui expliquer la chose. Jésus lui donne l'ordre en maître, puisque c'est le langage que comprend l'apôtre Pierre. C'est sa façon de penser. Jésus lui donne l'ordre de se laisser servir par Jésus. Et donc, il fait passer Pierre de la conception de la gloire qu'il avait avant, une gloire d'un maître qui domine, à une conception de la gloire d'un maître qui est serviteur pour essayer de libérer et faire avancer les autres. Et Jésus parvient ainsi à convaincre l'apôtre Pierre de se laisser laver les pieds, alors qu'il avait juré, promis, qu'il ne se laisserait pas faire. Mais quand même, Pierre, il n'abandonne pas tout à fait et il dit qu'il aurait préféré que Jésus lui lave les mains et la tête. C'est-à-dire que Jésus se rendre maître de ses pensées, de sa tête, et de ses actes, de ses mains. Pierre est un homme d'autorité, de dogme, de morale. Jésus, lui, il voit plus l'humain comme une personnalité en cheminement. Et c'est pourquoi il cherche à nous laver les pieds-pieds qui évoquent donc notre capacité à avancer en ce monde en s'appuyant sur la poussière du sol et en s'élevant au-dessus de la poussière du sol. Ce que nous dit finalement Jésus quand il place là dans notre cheminement, en ce monde, l'essentiel, c'est que quelle que soit notre élévation de pensée, quelle que soit notre tête, quel que soit notre comportement, quelle que soit notre main, nous soyons appelés à et capables d'un bon cheminement, c'est-à-dire de progresser, d'avancer, et puis d'être nous-mêmes en mouvement, en cheminement. Parce que c'est ça, être vivant. Ce n'est pas si facile à accepter car nous avons une idée un peu comme l'apôtre Pierre, une idée statique de la vérité comme sculptée dans du pur cristal. Alors que pour Jésus, la vérité, c'est une vérité de cheminement vrai, c'est ce qu'on verra un peu dans le chapitre 14, le chapitre suivant. C'est un cheminement sincère, fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à ce que nous sommes personnellement en particulier, et puis fidèle aussi dans une vérité de bienveillance et de service pour ceux qui sont à côté de nous et qu'on aurait à cœur de vouloir aider à avancer. C'est ce que suggère Jésus, finalement, quand il place comme geste ultime celui de laver les pieds de l'autre, de nous laver les pieds les uns les autres. Laver les pieds de l'autre, c'est comme une bénédiction qui est donnée à l'autre comme étant une personne vivante et digne d'évoluer, digne de progresser, capable de progresser. C'est même plus que de la bienveillance parce que la bienveillance, elle voit ce qui est bien dans l'autre aujourd'hui et maintenant. Là, quand on baigne ses pieds, on se dit voilà tout ce que l'autre pourrait devenir, il en est capable et ça sera peut-être possible et on va essayer de favoriser ce cheminement. Donc c'est une espérance pour l'autre, une sorte de confiance dans l'autre et c'est aussi pour soi-même finalement une façon d'espérer qui est très vivifiante dans notre capacité à faire des petits pas pour avancer. Alors c'est amusant parce que pendant que je préparais cette méditation du Jeudi Saint, j'ai reçu sur le blog que je tiens pour l'église de Genève jecherchedieu.ch un témoignage en commentaire d'un des articles que j'avais écrits vous pouvez le voir il doit y être encore ou une personne que je ne connais pas et qui écrit donc avec un pseudonyme donc je ne sais pas du tout qui c'est qui dit ce témoignage « Depuis que je suis sorti du pire et après la reconstruction je me suis retrouvé progressivement enfin à l'aise avec Dieu et j'adore les petits pas à sa rencontre mieux vaut tard que jamais » alors c'est très exactement cela et d'ailleurs c'est vraiment du vécu que dit cette dame être en confiance avec Dieu c'est une définition qu'on donne habituellement du mot avoir foi en Dieu mais je trouve que être à l'aise avec lui comme dit cette dame ça me semble même mieux dit parce que être à l'aise avec Dieu ça sous-entend comme habiter avec lui dans la vie quotidienne c'est une amitié confiante sincère dans la prière dans le partage dans la vie de tous les jours et puis ce qu'elle dit sur la joie des petits pas à sa rencontre c'est précisément cela je pense que nous propose le Christ en nous lavant les pieds oui la joie des petits pas à sa rencontre alors Dieu vous bénit et vous accompagne chacun de vos petits pas et pour Dieu un exhaustement de sa prière vers vous et puis c'est pour Dieu une joie profonde chaque petit pas que vous faites à sa rencontre Amen Amen Abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021